... On a quand même trois sujets pour lesquels la Fipec travaille sur avancer dans la décarbonation. Le premier sujet c'est le réglementaire. Ça a été très bien démontré tout à l'heure, à la fois par Gunther Pauly et à la fois par la table ronde. On a quand même une pesanteur ou une suractivité d'ailleurs réglementaire qui vient percuter un certain nombre d'ambitions. C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de défendre pas plus tard que ce mardi il y a deux jours avec Théoman, Bacoglu et Nancy Sauvant au ministère de l'économie et des finances. On leur propose une feuille de route pour pouvoir prioriser les chantiers parce que les gros chantiers de décarbonation, nos ressources n'étant pas illimitées, se heurtent à tous les autres chantiers que nous imposent les contraintes réglementaires qui sont extrêmement nourries en ce moment. Il est important qu'on choisisse nos combats, il est important qu'on choisisse les priorités et qu'on choisisse les ressources qu'on alloue. Mais ça ne peut se faire qu'en concertation avec les autorités qui en ce moment font preuve d'une grande énergie pour sortir tout un tas de réglementations, etc. Et d'ailleurs sous la forme d'un clin d'œil, je vous dirais que si on pouvait bénéficier d'une part de cette énergie réglementaire pour faire tourner nos usines, on aurait réglé un gros problème de la décarbonation. Le deuxième sujet sur lequel on doit travailler, c'est la réindustrialisation. Et on doit faire en sorte, et nous à notre petite échelle FIPEC, on doit contribuer à ce qu'avec les pouvoirs publics, on recrée les conditions d'un tissu industriel favorable. Donc ça passe d'abord par un encouragement réglementaire, etc. Pour qu'on puisse recréer des filières courtes, les crises de matières premières qu'on subit en ce moment de plein fouet sur fond d'abord, de crises sanitaires, ensuite de conflits russo-ukrainiens, montrent qu'on est ultra dépendant, certainement trop interconnecté, et que les flux doivent être absolument raccourcis. Une fois que ces flux seront raccourcis, de manière mécanique, on aura très avancé sur la décarbonation. Dernier point sur lequel il y a un gros travail à faire, c'est l'aval. Nous, on est, comme je le disais tout à l'heure, le dernier maillon de l'industrie chimique avant l'aval applicatif. Et on se rend compte que nous, on peut travailler sur la décarbonation de nos sites de production, mais qu'aujourd'hui, on est dans une phase qui est compliquée pour nous, industriels, c'est que vis-à-vis de nos marchés, on devrait, si je caricature à l'extrême, tout changer sans rien changer. C'est-à-dire que nous, on doit aller vers des produits qui sont décarbonés, etc. Mais il ne faut pas que ça change les propriétés fonctionnelles, il ne faut pas que ça change la durabilité, il ne faut pas que ça change la façon dont on travaille nos produits, il ne faut pas que ça change le prix de vente. Et nous, il faut que ça nous préserve un peu de rentabilité. Donc, tout changer en ne changeant rien, ça ne sera pas possible. Donc, c'est quelque chose sur lequel on doit à tout prix travailler. Les pouvoirs publics doivent créer les conditions de ça. Mais nous, on doit travailler avec les filiers ravales, on doit plus communiquer, on doit sans doute créer des projets communs et gérer les chantiers de façon commune. Tout le monde a l'air d'en être conscient, c'est ce qu'il a montré la table ronde. Maintenant, il faut agir.